Merci, la parole est à Jacques Craballe pour le groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Madame la Reporteure, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour l'examen de la proposition de loi visant à la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes électorales, et comme vient de le dire avec beaucoup de faconde et beaucoup de pertinence François de Rugy, moi je suis d'accord, c'est pas seulement parce que les élections sont organisées en décembre, qui à l'évidence est une mauvaise date, c'est un problème beaucoup plus global, parce qu'en France, pour voter, il faut franchir non pas une étape, mais deux, pour participer au scrutin le jour de l'élection. Il faut d'abord être inscrit sur les listes électorales, il faut le dire, l'inscription à la française est un véritable parcours du combattant. Oui, l'inscription sur les listes électorales chez nous est un frein à la démocratie. A chaque élection, et ça a été dit, l'équivalent de la population combinée de Paris, Lyon, Marseille, soit entre 7 et 10% des Français en âge de voter, ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Et c'est sans compter aussi, comme l'a bien dit François de Rugy, les mal inscrits, soit un Français sur quatre environ, inscrits à une adresse différente de la leur actuelle et qui souvent deviennent des abstentionnistes forcés. Il existe pourtant des solutions, comme le font nos pays voisins. Il serait aisé de généraliser l'inscription automatique. Nous avons réussi à le faire, d'ailleurs, depuis 1997, pour les jeunes de 18 ans. C'est pourquoi nous ne pouvons pas ne pas réfléchir sur le fond, c'est-à-dire réfléchir sur la lutte contre l'abstention, et nous poser la question, quelle citoyenneté voulons-nous ? Mes chers collègues, avant de rentrer dans les détails, Laissez-moi vous rappeler la célèbre formule d'Abraham Lincoln, prononcée devant le Congrès en 1856, « Un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil ». Oui, voter, c'est lutter contre l'obscurantisme, contre les extrémismes. Voter, c'est favoriser la cohésion sociale, c'est montrer son appartenance à la société, à la communauté nationale. Tel est l'enjeu que nous ne devons jamais perdre de vue, et j'y reviendrai tout à l'heure. Ainsi, à travers l'article L16 du Code électoral, le principe en vigueur à ce jour impose aux électeurs qui ne seraient pas inscrits sur une liste électorale de le faire avant le 31 décembre pour pouvoir participer aux élections de l'année suivante. Or, cette proposition de loi vise à permettre aux électeurs de bénéficier d'un délai plus long pour aller s'inscrire sur les listes électorales, notamment en vue des élections régionales de 2015. Par conséquent, cette élection se ferait sur la base de la liste électorale entre en vigueur au 1er mars 2015, avec des inscriptions faites au plus tard le 31 décembre 2014. Il est évident que ce délai est trop long et que des mesures doivent être prises afin que les électeurs n'aient pas à payer le prix des conséquences du décollage du calendrier. Ainsi, nous permettrons d'éviter qu'un certain nombre d'entre eux se voient privés de pouvoir exercer leur droit fondamental, qu'est le droit de vote. Aussi, la proposition de loi revient de façon exceptionnelle sur la procédure de révision annuelle des listes électorales prévue par l'article L16 du Code électoral. Il s'agit donc de prolonger les délais d'inscription sur les listes électorales jusqu'au 30 septembre 2015. La dérogation permettrait également aux mineurs ayant atteint l'âge de 18 ans, au plus tard la veille de l'élection, de pouvoir voter. Cela concerne aussi les personnes ayant retrouvé le droit de vote après le 31 décembre 2014. Si cette mesure est considérée comme insuffisante en tant que telle, c'est néanmoins une bonne chose. Techniquement, elle permettra de donner la possibilité à un plus grand nombre de citoyens de participer aux élections régionales de 2015 et de laisser un délai de deux mois aux commissions pour effectuer les opérations de radiation et d'inscription en vue de l'établissement définitif des listes électorales pour ces élections. Cauturer les listes électorales plus d'une année avant l'ouverture des élections serait un non-sens civique quand près de 5 millions de Français changent de lieu d'habitation chaque année. Certes, il existe des dérogations, vous en avez parlé, prévues à l'article L30 du Code électoral, permettant à certaines catégories de personnes de pouvoir s'inscrire sur les listes en dehors des périodes de révision. Comme vous le savez, il s'agit notamment des personnes et des membres de leur famille ayant dû déménager pour des raisons professionnelles, personnelles ou familiales. C'est à ce problème auquel répond la présente proposition de loi, je voudrais dire, à rien d'autre. Mes chers collègues, c'est simplement du bon sens. Ceux qui y voient autre chose se trompent. Tout ce qui peut favoriser le vote et donc faire reculer l'abstention est bon pour la démocratie. C'est pourquoi nous trouvons cette polémique qui a accompagné de temps à autre cette proposition complètement déplacée. Il ne s'agit pas de savoir pour qui pourraient voter ceux qui ne sont pas inscrits encore, mais de tout faire pour qu'ils aillent voter. Je vous rappelle, chers collègues, que le taux d'abstention s'est élevé à 57% pour les européennes et qu'au dernier départemental, il était encore supérieur à 50%. Bien que le but initial de la proposition de loi, vous l'avez dit, madame la rapporteure, ce n'est pas de répondre à la crise globale de l'abstention. Comme vous l'avez dit, c'est faciliter la procédure d'inscription, qui est pour notre part un bon signal à envoyer aux citoyens afin de leur permettre de se rendre aux urnes. Mais pourquoi ? Pourquoi réserver cette mesure aux seules élections de décembre ? Ainsi, nous sommes très favorables à ce que ces mesures soient applicables à l'ensemble des élections, dans le sens des préconisations de votre rapport, madame Pochon et de Jean-Louis Vassemann. Comme vous l'avez rappelé, toutefois, nous pouvons nous interroger sur la nature trop contraignante du délai qui est prévu actuellement dans le Code électoral. A titre d'exemple, nous pouvons signaler que la Grèce a réussi à organiser un référendum sur son territoire en neuf jours. A l'heure de l'informatique, du numérique, comment est-il possible que nous ne puissions pas s'inscrire de manière continue et à tout moment ? Dans la plupart des pays, l'inscription sur l'édité électorale n'est pas de la responsabilité de l'individu. Comme en France, mais c'est celle de l'État. Dans ces pays, chacun, à tout moment de sa vie, est inscrit d'office. Même dans les pays où, comme en France, l'inscription n'est pas automatique, la procédure est en général nettement moins fastidieuse. Un projet de réforme entraînant des modifications pérennes irait dans le même sens que l'intention du Président de la République, telle qu'il avait exprimé le 30 octobre dernier, dans le cadre du choc de simplification destiné à simplifier l'avis des Français de permettre l'inscription sur l'hélice électorale jusqu'à un mois avant un scrutin. Je le rappelle, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de conduire ce chantier avec les maires pour qu'aucun Français ne soit privé de son droit de vote à cause de la rigidité des règles. On doit pouvoir s'inscrire sur l'hélice électorale un mois avant le scrutin et je pense que nous devons aller là-dessus jusqu'au bout. Donc il est prévu, dans la continuité de ce qu'a dit le Président de la République, et que vous avez rappelé, Madame la Ministre, que nous puissions aller plus loin. Sachez que c'est ce que nous souhaitons, nous également. Vous pouvez compter sur nous. Selon nous, donc, il faut généraliser l'inscription sur les listes électorales, mais aussi, et là c'est un pas supplémentaire, dans lequel nous devrions d'ores et déjà engager la réflexion et aller. C'est rendre le vote obligatoire. Le droit de vote, c'est l'arme la plus sûre de la démocratie. Cessons d'en priver celles et ceux qui vivent parmi nous et que certains stigmatisent. Le droit de vote pour toute personne vivant en France, de façon légale depuis deux ans, dix ans, est devenu une nécessité. Nous avons le devoir de dire à ces et ceux qui partagent notre vie qu'ils sont des nôtres. Un droit, c'est aussi un devoir. En s'érodant, le droit de vote devient une arme qui se retourne contre la démocratie et contre la liberté. S'il faut une profonde réforme de la pratique politique, nous devons également tout faire pour que nos concitoyens s'intéressent à la vie sociale dans laquelle ils s'inscrivent, afin qu'ils en reviennent des acteurs. C'est là le préalable nécessaire pour rompre avec l'individualisme et pour rétablir le vivre ensemble. Pour retrouver la confiance, nous devons nous appuyer sur le peuple et ne pas avoir peur de lui. Je suis de ceux qui pensent que la démocratie représentative a montré ses limites et qu'il est impératif de promouvoir la démocratie participative. Le civisme, la citoyenneté, ne sont pas que des simples mots. Et je sais que pour vous, c'est le cas, Madame la Ministre. Vous portez ces valeurs fortes. Ils devraient être le ciment de notre unité nationale. Comment la France, pays des droits de l'homme et du citoyen, peut-elle se satisfaire de ce rejet de la démocratie qui est en route ? Donc, pour conclure, comme a pu le dire Jean de La Fontaine dans la fable Petit Poisson et le Pêcheur, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Nous aurions souhaité aller plus loin, mais le groupe des ERP est favorable à cette proposition de loi dans l'espoir que nous puissions être à côté pour aller encore plus loin. Merci à vous.